Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Bédéricanafi, c'est vrai et toi ? Ça va pas mal, même si je suis désolé, je suis un peu enrhumé, donc moi j'ai pas l'impression d'avoir la voix prise, mais je pense que si. J'en chie, donc voilà, je suis équipé d'un Umex, tu sais, je sais plus comment on appelle ça, tu mets dans ton nez, ça fait du froid, ou ça fait de la menthe, et plein de mouchoirs, donc voilà, s'il y a des petits déternuements, des trucs comme ça, je suis désolé d'avance. Nico, encore, comme la semaine dernière, pas de retour sûr, comme si la stagnation de l'industrie ne nous atteignait pas. Ouais, non, c'est vrai qu'il se passe des trucs, évidemment, mais peut-être certains trucs qu'on se garde pour des chroniques, ou peut-être certains trucs sont juste anecdotiques, donc... C'est vrai, il s'est passé deux, trois trucs, même autour de Nintendo, mais comme tu disais, peut-être qu'il y a moyen de tout analyser de façon transversale. Plus tard, aujourd'hui, au sommaire de l'émission de Red Alert, on va parler d'un JRPG développé par Falcom, ISDIS, et toi, Nico, dans la seconde partie de l'émission, comme à ton habitude, maintenant, tu mets tout le monde dans la sauce, qui passe sur le grill, aujourd'hui ? Après les GAFAM, on va parler des gros éditeurs, en fait, de jeux indépendants, qui ont des galères aussi, donc voilà, chacun son tour. Donc c'est eux qui sont dans la sauce, c'est pas toi qui mets au piloir, il n'y a un petit peu rien, toi, tu n'as rien, je ne suis qu'un témoin. Tu n'es qu'un observateur avisé. Bon, bah écoute, on y va. Ah si, vous retrouverez, bien entendu, l'interview de Top 3, mais voilà, on l'a déjà annoncé, pas de retour sûr. On est sur, bah voilà, on est un petit peu sur des rails, comme la semaine dernière, encore un petit JRPG. Cette semaine s'intéresse à ISDIS Nordix, donc je l'ai dit, développé par le légendaire studio japonais Falcom. Alors pourquoi Nordix ? Parce que c'est un jeu qui reprend à son compte, tout ce qui est mythologie et imagerie viking. IS, c'est une série qui se déroule dans une sorte d'Europe alternative. Donc voilà, pour le coup, là, les vikings s'appellent dans le jeu les normands. Donc c'est pas les normands qui font du beurre, c'est les, je pense que c'est les Northmen en fait, mais un petit peu contractés. Comme dans Astérix. Comme dans Astérix. D'ailleurs, le, saviez-vous, IS, c'est le nom d'une légende bretonne. Donc c'est la légende de la ville engloutie par l'océan. Et dans IS 1, les japonais en avaient fait une ville, voilà, à l'inverse, cachée dans les nuages. Ça, c'est le syncrétisme qu'on connaît des japonais qui reprennent, voilà, et qui assimilent plein de mythologies, folklore, et puis qui en donnent leur version. Donc là, voilà, on passe d'une ville dans l'océan à une ville dans les nuages. Et donc, dans IS 1, le héros, il partait de cette pseudo-France en bateau et il va s'échouer sur une île. Ce héros, c'est Adol Christine, qui est un petit peu, je trouve, le Jack Bauer du JRPG. Alors pour les plus jeunes, est-ce qu'on peut rappeler vite fait Jack Bauer ? C'est un flic, il lui est arrivé 9 fois dans sa vie, une 24 heures, complètement ouf. C'est ça ? C'est le concept de la série, en fait. Chaque saison, en temps réel, raconter une journée. Ouais. Et donc, c'est une grosse journée de merde. Et là, il s'en est tapé 9 saisons. Il s'en est tapé quand même 9 saisons. Il n'a pas de chance. Et c'est le cas de Adol Christine. Il n'a vraiment pas de chance. En 10 jeux, il a déjà vécu 10 aventures de ouf. Adol, c'est l'élu de toutes les prophéties, le héros de toutes les légendes. Bon, il n'a pas de chance non plus, parce qu'à chaque fois qu'il prend un bateau, en tout cas une fois sur deux, ou il coule, ou il s'échoue sur une plage, c'est le début et l'amorce de pas mal d'épisodes de IS. C'est un très mauvais marin, peut-être ? C'est un très mauvais marin. Et du coup, à chaque fois, il perd tout son équipement. Donc ça, c'est vraiment la galère. Et dans IS-10, alors il ne coule pas, mais son bateau se fait attaquer. Donc on est sur une petite variante. Comme la semaine dernière, avec la série des sagas, on va faire un point sur la série IS pour vous montrer que ce n'est pas compliqué. Chaque jeu IS, c'est une aventure d'Adol. Donc il y a 10 jeux, il y a 10 aventures. Après, il y a IS Origin, qui est un préquel. Ça, c'est canon. Il y a IS Stratégie, c'est un jeu de stratégie sur DS qui n'est pas développé par Falcom. Ça, c'est pas canon. Il y a IS Online, qui est un jeu online sur PC. C'est pas canon. Et c'est tout. C'est les remakes et les remasters, en fait, qui vont foutre le Bronx dans la compréhension. En fait, il y a eu énormément de portages et des portages qui sont si bien faits et si poussés qui pourraient être désignés comme des remakes. Après, il y a aussi des petits twists, genre IS 4, qui n'a pas été développé par Falcom, mais possède deux versions. Deux versions de la même histoire, développées par deux studios, sur deux consoles différentes. PC Engine CD et Super NES. C'est un peu le Aladdin de Falcom de l'époque. Donc tout ça fait que ça paraît compliqué, mais comme vous le voyez, c'est quand même super simple. C'est super simple, sauf sur la chronologie. Donc les jeux se suivent dans leur numérotation, mais ne se suivent pas dans leur scénario. Par exemple, IS 10 se déroule après IS 2. Donc Adol, il a 17 ans, alors que dans IS 9, il en a 24. IS 9, c'est à ce jour l'épisode le plus loin dans la chronologie. Et IS, en fait, c'est un peu comme Zelda, sauf que dans IS, la chronologie, elle est assumée et logique. Même si on est d'accord, ce n'est pas du tout important. Chaque jeu couvre une aventure, sauf le 1 et le 2, c'est un diptyque. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Vous pouvez y aller, prenez le IS que vous voulez, donc les plus récents, et beaucoup de gens ont commencé avec le 8, par exemple. Vous prenez un IS, c'est une aventure de Adol. Allez, let's go. C'est le seul truc qu'il faut retenir. Pour moi, le truc, c'est que la série IS, ça se distingue sur deux points, et ce premier point, c'est le rythme. Un rythme qui est porté par la bande-son, une bande-son qui est hyper punchy, ça tabasse hyper fort, t'es galvanisé par la musique. Ça, c'est un truc qui est propre à la saga, et c'est encore le cas dans IS 10. Donc, il n'y a pas de nom de star trop à mettre en avant, c'est la Falcom Sound Team, à l'ancienne. On se souvient que Yuzo Koshiro a fait les bandes-son des deux premiers. Il y a même Iwadare qui a, je crois, fait des certains arrangements sur le 2, mais voilà, sur le 10, il n'y a pas spécialement de grands noms à mettre en avant, mais ça tabasse toujours autant, ça tue. Et IS, c'est une série qui est, en fait, tout très speed. Et il y a tout qui est à l'avenant, tu vois, c'est des jeux qui sont assez courts, aux alentours de 20, 25 heures. Ils se disent, moi je l'ai fini en plus de 25 heures. Ah tiens, je te réponds à 2-3 commentaires qui me disaient Meta Fé Romancing Saga, IS et tout. Les jeux, je les ai depuis plus de 3 semaines, un mois. Et par exemple, là je peux vous le dire, Dragon Quest 3 Remake Remaster, là, pour vous, les previews sont tombés hier, à 23 heures. Donc Nico, il est demain. Je crois que oui. Et donc, tu vois, nous, on a la chance, là pour le coup, d'avoir ces RPG, donc c'est pas magique. C'est vraiment, on a eu beaucoup de chance avec ces titres. C'est pas vrai, il ne vient plus au travail. Non, non, franchement, on a beaucoup de chance. Donc voilà, les IS, c'est des jeux qui sont plus ou moins courts, on va dire. C'est aussi un système de combat qui est très dynamique, avec une histoire qui est simple, simple, attention, mais pas simpliste. En tout cas, on peut dire que les histoires, elles sont en tout cas efficaces. Et donc, tout ça va amener à un rythme qui est très soutenu, qui est constant, et qui font que les 20-30 heures de la quête principale, elles passent toujours assez rapidement. Et du coup, la simplicité qui est présumée des scénarios, elle va aussi dans ce sens. Les histoires, elles sont toujours bien cadencées, avec des éléments perturbateurs, qui arrivent toutes les deux heures. Et au global, les intrigues, elles sont sympas, mais pas révolutionnaires. C'est aussi le cas de YS10, mais petit plus pour ce dernier épisode, la mise en scène, elle est meilleure que d'habitude. Ou du moins, on va dire qu'ils ont fait des efforts. Il y a des plantes qui sont travaillées pendant les cutscenes, il y a de la mise en scène pour les attaques, c'est stylé, ça fait plaisir. Tout ça, c'est très sympa, mais il faut le dire, le début du jeu, il est un peu pénible. Et ça, c'est quand même problématique pour une aventure que certains pourront terminer aux alentours des 20 heures. Proposer une amorce qui est poussive et une histoire qui s'envole vraiment qu'au troisième tiers, je trouve que c'est pas normal. Ça fait défaut au jeu, ça fait défaut à la série, qui, comme je l'ai précisé, possède toujours un rythme qui est très soutenu. Par exemple, YS1, c'est 5 heures, YS2, c'est encore moins. Alors YS8 et YS9, ça pouvait pousser 30-40 heures. Après, c'est l'expansion de la saga. Et avec YS10, on revient un petit peu en arrière. Le truc, c'est que depuis le début, les créateurs de la saga veulent proposer quelque chose qui est amusant, accessible, voire entre guillemets facile. Parce que Falcom, en 87, il trouve que les autres JRPG ne le sont pas tant que ça, amusant et accessible. Ils trouvent même que les dracos et tout ça, c'est un peu compliqué. et tous les jeux de rôle occidentaux. Et donc, quelque part, à cette époque, Falcom, il voulait vraiment se distinguer. Il voulait faire quelque chose qui était différent. Ça, il faut le retenir, vous verrez pour plus tard dans la chronique. Après, les fans me diront, ce n'est pas l'histoire qui est importante, c'est surtout la bagarre. Donc, les YS, c'est des action RPG. Ce qui veut dire, en tout cas pour moi, qu'on contrôle les personnages pendant les combats. Mais attention, la définition d'un action RPG, c'est assez libre. Pour certains, les Tales of n'en sont pas parce qu'il y a un changement de plan avant et après les bastons. Vous savez, ce fameux... Et là, tu passes en mode baston. Je salue Jordan, qui est notre auteur du bouquin Enquête de JRPG, qui, pour lui, applique cette théorie. Nico, toi, c'est quoi un action RPG ? Parce que du coup, pour moi, c'était en contrôle en combat, c'est un action RPG. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Après, on sait que les genres de jeux, c'est devenu compliqué. Enfin, ça n'a pas trop d'importance. Mais bref, les combats, comme les histoires, sont simples, mais pas simplistes. Dans East 10, les bastons se déroulent à présent avec deux persos. Les deux persos qui sont Adol et Karja. Alors, on est toujours en binôme et tu peux switcher d'un perso à l'autre et ça, il va falloir en jouer parce que ça va avoir son importance au niveau du gameplay. Un petit peu comme un jeu de baston en tag, tu vois, le perso qui n'est pas sélectionné, pardon, il va regagner de la vie et des points de compétence pour ses super attaques. Ce qui va t'obliger un petit peu à passer d'un perso à l'autre pour optimiser justement ta vie et tes capacités. Après, il y a aussi quelques systèmes qui vont aussi s'articuler autour de ces combats en duo. Quelques exemples rapides. Par exemple, quand les persos sont liés, ils tapent plus fort. Quand ils sont séparés, ils sont plus rapides et tu peux esquiver automatiquement certaines attaques et ça, c'est manuellement. Tu appuies sur une touche, tu vas les lier, ils vont taper en même temps. Tu enlèves ta touche, c'est le perso que tu as toi sélectionné. Tu as aussi rapidement une petite jauge de revanche, c'est-à-dire que si tu bloques bien à plusieurs reprises, tu vas taper plus fort et tu as une chaîne de combos. Ça n'a rien à voir avec des vrais combos. C'est que si tu varies tes attaques spéciales, si tu en as deux et tu passes de l'une à l'autre, ça va permettre d'augmenter un pourcentage qui va diminuer le nombre nécessaire pour faire les super attaques. Donc si tu varies bien tes super attaques, le nombre qui est demandé pour les faire va baisser et tu peux aller super loin. Tu peux aller jusqu'à 70% je crois. Et en fait, tu peux monter un petit build autour de ça avec un petit arbre de compétences qui est simple mais assez ludique parce qu'avec un petit peu de personnalisation et en fait, ça devient hyper abusé, tu deviens super puissant, tu craques le jeu et c'est ça qui est super marrant parce que tu peux utiliser toutes tes attaques avec carrément zéro point de capacité, t'envoies, t'envoies, t'envoies. Ça, c'est assez fun. Finalement, ce qu'il faut retenir des combats et des systèmes, c'est qu'ils sont agréables, efficaces et surtout, qu'ils s'imbriquent parfaitement. Le jeu n'est peut-être pas le plus riche du monde mais il est très bien fait, bien huilé, c'est propre, c'est carré, en combat, t'as une certaine forme de flow qui est super plaisant et c'est en grande partie dû à cette mécanique en duo. Le truc, c'est que le choix de ne proposer que deux persos jouables aurait pu être un petit peu contestable parce que depuis IS7, alors vous ne foutez pas de ma gueule parce que je dis IS7, ça s'appelle vraiment 7 en écrit en toutes lettres alors que je dis IS8 et IS10 depuis tout à l'heure et donc depuis IS7, Falcom, ils ont introduit ce qu'on appelle le party système qui nous permettait de changer de personnage jouable et tu basculais entre trois persos sur un panel de 6-7 sur tout le jeu. Une décision qui à l'époque avait bien dynamisé la série mais qui faisait perdre à Adol son statut de héros unique et universel et donc dans IS10, c'est terminé le party système parce que tu es en duo. Ça, c'est hyper intéressant d'un point de vue joueur d'incarner cette double identité mais c'est aussi intéressant du point de vue des développeurs parce qu'en fait ils ont eu le temps de peaufiner vraiment ces deux persos et ce qui pourrait passer pour une régression parce que le nombre de persos jouables baisse et en réalité je trouve une très bonne chose parce que deux persos uniquement pour IS10, oui, mais deux persos qui sont très bien travaillés à tous les niveaux et comme dirait une personne que tu adores Nico qui s'appelle Dominique Crenn laisse Ismore moins c'est plus ce qui veut dire que faire moins c'est faire mieux alors par exemple le nombre d'attaques spéciales pour les deux persos dans IS10 il est aberrant c'est à dire que là où habituellement t'as 6-7 capacités par perso sur IS10 c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de super capacités qui sont à disposition et elles sont toutes bossées différentes mises en scène c'est vraiment le feu donc t'as que deux persos mais tout est bien chiadé ça c'est quand même méga mortel second point fort de la série pour cet épisode 10 c'est l'exploration alors depuis IS8 je trouve que c'est vraiment le point fort de la saga alors dans l'huitième épisode on était sur une île déserte où tu partais de zéro façon Koh-Lanta donc t'avais un camp et du coup l'exploration elle était réelle tu partais découvrir les environnements tu cartographiais comme ça et après il fallait revenir au camp de base c'était l'aventure il manquait que Denis Brognard dans IS9 même si alors comme d'hab c'était pas la folie techniquement le plaisir de jeu il était vraiment là parce que en fait tu pouvais crapahuter dans une espèce de grande ville tu pouvais planer tu pouvais courir sur les murs c'était vraiment fun et c'était une nouvelle forme d'exploration qui était cette fois un peu plus urbaine et dans IS10 du coup tu reboucles avec le 8 en renouant avec l'univers maritime c'est même le logo de ce IS10 et pour profiter de cette exploration qui est en partie dans la flotte le jeu va nous mettre à disposition plusieurs nouveaux outils des outils mana alors je vous l'ai pas dit mais les deux héros sont reliés comme des menottes de mana de magie ils sont même obligés de dormir ensemble ils sont tout le temps liés c'est pour ça que le jeu nous force à être tout le temps en duo et donc t'as des autres pouvoirs mana qui vont s'articuler pour cette exploration t'as un scan pour les trésors t'as un skate magique tu vas pouvoir grinder t'as un grappin pour explorer mais aussi pour grappiner les ennemis et la star donc là rien à voir avec le mana mais c'est le bateau et donc ça c'est l'outil central de cette nouvelle forme d'exploration tu peux combattre d'autres bâtiments tu peux pimper ton navire en recrutant des gens ça c'est cool c'est très JRPG en résumé le bateau c'est un petit peu un concentré de twisties c'est pénible au début c'est pas très beau mais c'est amusant et c'est plutôt bien pensé au final perso ce qui m'a vraiment plu c'est cette envie que je ressentais ce besoin même de compléter les cartes du jeu en fait chaque map a un pourcentage de complétion ça c'est un classique pour les is il faut que tu lèves le brouillard de guerre qui va faire augmenter ce pourcentage tu sais toujours exactement combien de coffres tu dois trouver combien de boss tu dois buter c'est super addictif voilà après il faut apprécier c'est des maps séparés du coup Marine t'as pas une grande espace de mer alors c'est marrant c'est que t'as plusieurs maps qui sont superposées comme ça mais qui sont segmentées comme tu dis par carte et en fait ce que je vous dis sur le pourcentage de complétion c'est tout c'est par exemple si tu vas sur une petite île cette petite île va avoir son pourcentage de complétion son nombre de coffres son nombre d'ennemis t'as des boss qui vont te challenger super fort et ça tout est visible et tu sais exactement où tu mets les pieds et pour moi l'expérience de ce is 10 sur l'exploration en tout cas c'est un mélange entre FF12 même sentiment un petit peu de colorier la carte petit à petit en défleurant les lieux et Assassin's Creed 4 Black Flag même sentiment d'aventure avec beaucoup d'îles à visiter beaucoup d'objectifs à cocher mais bon ça va pas plaire à tout le monde après vous êtes prévenus on a pas tous cette addiction de pouvoir augmenter ce pourcentage là et avec l'exploration 10-10 j'ai dit qu'on rebouclait avec Ys VIII mais en réalité on revient un petit peu en arrière au global et même si j'ai moins accroché à Ys IX avec vous savez c'est la ville là en fait c'est une ville carcérale avec des couleurs ternes tu pouvais pas enlever à cet épisode son envie de renouvellement total renouvellement sur les combats l'exploration et même l'ambiance parce qu'un JRPG qui lorgne un petit peu de loin sur Assassin's Creed avec une ville hub en petit monde ouvert c'était quand même assez ambitieux ce qui n'est pas trop le cas du dernier épisode en date Ys X alors pour rappel Ys X Ys X je galère Ys X c'est bien le nouvel épisode de la série c'est un nouveau chapitre canon et numéroté alors pourquoi je vous précise ça alors que ça fait 16 minutes que je vous en parle pour bien souligner qu'on est face à la nouvelle proposition de Falcom le souci c'est qu'on a quand même l'impression avec Ys X de découvrir un jeu qui est vieux de 10 ans et il faut l'avouer on dirait même qu'on est sur un titre d'une autre génération conceptuellement parlant alors je vois bien que Ys X il est bien fait je sais que Falcom c'est une petite boîte de 65 personnes je sais aussi que Falcom est un studio qui est très productif malgré sa petite taille j'ai beaucoup aimé le jeu j'ai pas grand chose à lui reprocher mais bon quand je suis dessus j'ai quand même la sensation de jouer à une oeuvre qui est presque nostalgique ce qui n'est pas pour me déplaire perso mais c'est pas l'ambition du jeu c'est pas l'ambition du jeu parce que c'est justement le nouvel épisode de la saga ou alors ça voudrait dire que le studio Falcom ne veut pas faire plus que peaufiner une formule déjà éprouvée et ça j'ai un petit peu du mal à le croire parce qu'ici il est pas question d'un remake il est pas question d'un remaster pourtant pourtant j'ai le même plaisir à jouer à Ys X caromanting saga 2 remake que je vous ai chroniqué la semaine dernière alors que le but des deux titres il n'a rien à voir l'un c'est un remake l'autre c'est le dernier épisode d'en date l'un est là pour moderniser le remake l'autre est là pour donner une direction globale à la série du coup on constate que Ys X est un peu bloqué dans le passé c'est un jeu anachronique dont la forme n'est pas inintéressante je vous l'ai dit les combats sont vraiment excellents mais ça reste un jeu un peu en décalage avec les autres avec ce que proposent les autres studios et pas en décalage dans le bon sens du terme c'est un jeu qui est plaisant mais un jeu d'un autre temps alors attention c'est pas du tout condamnable je le répète moi j'ai trop kiffé mais j'ai du mal à croire que Falcom n'a pas plus d'ambition que ça Falcom c'est quand même l'un des trois darons du JRPG avec Square et Enix c'est un studio qui a été précurseur et qui reste influent quand même aujourd'hui juste un petit exemple un métaphore le dernier Atlus s'inspire d'une des séries de Falcom donc les Trails pour son système de combat je me refuse donc à les mettre dans la case des faiseurs de jeux à l'ancienne je veux pas croire qu'ils sont comme feu Tokyo RPG Factory un studio qui avait pour mandat de faire des titres à l'ancienne alors entendez-moi bien moi perso j'adore le rétro vous le savez je me roule dedans mais bon c'est important de remettre ce plaisir un peu en perspective je trouve qu'il faut se questionner parce que la nostalgie elle n'est intéressante que quand il y a des souvenirs à explorer la nostalgie elle n'est possible que quand il y a quelque chose à se rappeler mais en ce moment alors avec Isis en illustration en exemple les choses sont un petit peu en train de changer ou au contraire elles changent pas du tout elles stagnent voire elles régressent en ce moment depuis quelques temps de quelques années même on baigne dans les remakes dans les remasters dans l'exploration et l'exploitation du patrimoine encore une fois c'est très bien c'est génial mais le souci c'est que les nouveaux jeux ressemblent aussi à des jeux du passé le temps attendu métaphore reprend une structure de 2006 Persona 3 et possède une technique PS3++ alors métaphore j'abuse on parlera de cette structure dans une prochaine chronique c'est un petit peu pour illustrer et j'en rigolais la semaine dernière dans la chronique sur les sagas quand je disais que le nouveau Final Fantasy le 16 il avait moins de moyens que le remake du 7 et ça ça veut dire quelque chose sur la direction du marché même constat avec les sagas on l'a vu la semaine dernière le dernier épisode qui s'appelle Emerald Beyond il est plus fauché que Romantic Saga 2 remake encore une fois tout ça ça questionne ça voudra dire quoi la nostalgie dans 20 ans la nostalgie dans 20 ans en fait elle se joue maintenant sauf que le présent du JRPG il a un petit peu un goût de passé on se souviendra de quoi dans 20 ans quand on regardera en arrière quand on regardera maintenant c'est ça qui m'inquiète un peu c'est nécessaire que les grandes séries avancent d'entent expérimentent c'est nécessaire pour construire des souvenirs de demain ils se disent je vous le rappelle il est génial j'ai adoré mais il ne fait ni avancer la série ni le genre du JRPG et je pense que c'est un petit peu un problème alors pour conclure je ne dis pas qu'il faut arrêter les remasters les remakes les jeux à l'ancienne il ne faut pas kiffer tout ça pas du tout je dis qu'il faut que les grandes séries de jeux vidéo et il c'est une grande série de jeux vidéo se doit de continuer d'avancer et de regarder vers l'avenir alors il n'est pas question ici de remettre en cause par exemple les budgets on peut parler de scope c'est vrai qu'il n'est pas question de graphisme on sait bien je voulais mentionner que Falcom n'ont pas des moyens de fou qui sont obligés de produire beaucoup ils sortent un JRPG par an en alternance avec les trails les hits ils sortent aussi d'autres titres c'est une petite structure de 65 personnes donc ils sont sur une logique de volume de rendement ils sortent beaucoup de titres pour rentabiliser et tout ce que je dis là n'est pas lié à la technique on s'en fout en fait que le jeu il est limité techniquement pour innover pour avancer ça joue aussi la technique ça permet d'innover on a souvent parlé mais je pense le JRPG manque de locomotive aujourd'hui c'est que t'as peut-être les Yakuza qui là encore on a peut-être du mal à les considérer comme des JRPG parce que vu le passif de la saga mais bon on voit que les FF16 s'éloignent de la formule JRPG on voit que FF7 Remake prend une voix à lui et le truc c'est que les jeux plus modestes finalement c'est eux qui marchaient et qui arrivent à se rentabiliser mieux parce que quand t'as des budgets plus modestes qu'un FF16 t'as besoin de me vendre moins et on voit que Persona 5 a fait 7-8 millions c'est un carton pour eux et ils ont gagné plein de thunes là où 7-8 millions pour un FF16 ça serait juste le minimum syndical après dans la démarche je le défends justement parce que je trouve qu'il va dans cette impulsion de donner une direction au marché d'avancer qu'on apprécie ou pas c'est même pas le problème c'est qu'il faut avoir une impulsion là où il se dit pour le coup lui j'ai trouvé génial mais quand j'y jouais je me suis dit attends tu joues vraiment au dernier épisode d'une série j'avais le même sentiment que sur Mancing Saga 2 j'ai l'impression que c'est ce créneau là qui marche aujourd'hui dans le JRPG voilà HD 2D les séries un peu qui il y a 10 ans étaient bis ou même pas considérés c'est exactement ça ça donne une indication sur la direction du marché au global et finalement sur les goûts des gens après nous en tant que joueurs on consomme ce qu'on nous donne et ce qui est tout ce qui est exploitation exploration du patrimoine encore une fois moi je trouve ça génial genre il y a les Lunars qui ont sorti j'ai jamais fait ça j'attends que ça l'année prochaine c'est vraiment radicalement différent de parler de tout ça et de parler de ces grands comme tu disais fer de lance ou locomotive qui se doivent eux en tout cas à mon sens moi de proposer quelque chose d'innover de prendre des risques ça paye pas quoi a priori en tout cas reprenons peut-être l'exemple des sagas le dernier en date le Emerald Beyond qui en indicateur pour les éditeurs nous montre que lui il était plus fauché que le remake mais lui il était méga innovant c'est à dire que il était hyper perché il allait de l'avant sur les systèmes et tout mais bon voilà il a eu moins d'argent tu peux te permettre ouais t'as moins de risque t'as moins besoin d'entabiliser et FF c'est un petit peu pareil le 16 moi je l'ai trouvé innovant enfin il produisait quelque chose qu'on aime ou pas et là le 7 lui il a budget illimité vas-y sur 3 sur 3 sur 3 jeux même si pour le coup FF 7 remake et cette trilogie je trouve assez innovante en tout cas en termes de système essayer de proposer quelque chose ouais à priori aussi les chiffres de vente seraient des ans pour Square Enix il faut voir est-ce que finalement le JRPG est soluble dans la modernité est-ce que les joueurs ne veulent pas juste se contenter des mêmes choses et dès que t'essayes de pousser le potard dans une direction avec une nouveauté bah ça il y a des réticences que ce soit dans FF 7 remake que ce soit dans FF 16 oui c'est ça sauf que alors là l'engouement qu'on a en tout cas aujourd'hui moi je l'assimile à la nostalgie on a envie de convoquer ces JRPG de l'âge d'or et tout machin mais est-ce que le JRPG est soluble dans la modernité mais est-ce que la nostalgie elle est valable à du tam est-ce que dans 20 ans ce que je dis si le JRPG stag entre guillemets il y aura toujours des expérimentations mais si dans 20 ans la nostalgie c'est celle d'aujourd'hui mais celle d'aujourd'hui c'est celle d'il y a 20 ans est-ce que ça fonctionne est-ce qu'à un moment on va pas être nous on va lasser en dire c'est bon la sauce on la connait après là j'ai pas de stats c'est juste une intuition mais je pense que le public JRPG vieillit aussi c'est un joueur qui recrute pas forcément des jeunes en fait ou même chose et puis à bout d'un moment t'auras plus rien pour assurer la suite la génération mais là c'est encore plus négatif comment dire triste c'est-à-dire que ça va mourir ça va se flétrir comme si une fleur qui avait plus d'énergie qu'à un moment il n'y a droit plus rien ouais mais quand tu vois que la HD 2D ça devient un argument commercial que les gens te disent ah j'ai adoré P5 parce que c'est du combat au tour par tour la OFF le fait plus c'est des signaux qui vont un peu vers de la régression je trouve c'est vrai même s'il y a moyen d'impulser quelque chose de ce qu'on a vu par exemple je sais pas de Expedition 33 il y a Sea of Stars qui avait un petit peu des nouveautés sur le combat au tour par tour mais qui apportait quand même quelque chose au level design là où en 2D les JRPG de l'époque étaient assez plats là il y avait vraiment une exploration il y a toujours moyen d'aller là-dessus mais c'est marrant c'est que c'est là je suis en train de parler de Sea of Stars et Expedition 33 on est sur des studios alors pas indés mais enfin si les moitiés sont indés mais pas japonais pas japonais mais en tout cas c'est eux qui expérimentent ceux qui vont faire avancer le marché là où moi je serais plus en attente de me dire bah allez-y Final Fantasy Ys les gros canons il faut avancer je vous parle pas de Dracoué pour le coup je suis sur le 3 remake et la problématique de changement sera au coeur de la chronique quand on va parler de Dragon Quest 3 parce que là c'est tout l'enjeu de Dragon Quest qui est la saga de la stabilité et il y a un enjeu sur le changement ça on va y revenir en tout cas voilà pour un peu un état des lieux alors le pauvre Ys je suis triste moi tu vois de me taper cette conclue sur un jeu je l'ai répété que j'ai vraiment aimé là où la semaine dernière j'étais quasiment dit tirambique sur un titre qui avait pourtant des défauts si vraiment vous aimez le dynamisme l'action RPG voilà qui se claque lui tu peux le claquer en 20h je pense bah allez-y franchement allez-y après moi là où je mets un peu l'emphase c'est que quand vous allez vivre cette expérience vous allez avoir un peu ce sentiment là de dire tiens ce Ys c'était comme le bon temps et moi j'attends pas ça en dernier épisode en date est-ce que toi c'est quelque chose Ys 10 qui pourrait plus te brancher que par exemple le saga 2 remake de la semaine dernière ou ni plus ni moins ni plus ni moins je dirais je pense c'est typiquement le jeu que je lancerai et que je jouerai avec plaisir pendant 4-5 heures mais que je tomberai des mains après alors typiquement et je l'ai un peu souligné le début est en plus celui-là sur Ys 10 assez pénible là pour le coup je vous conseillerais plus Ys 8 mais ouais là vraiment le début il est un peu poussif après ta place c'est un RPG mais c'est ce qui est dommage je ne paie pas tous il y a plein de justement ça commence tambour battant il faut y aller mais ça ne sera pas pour ce Ys 10 en tout cas il est sorti la semaine dernière sur Switch PS4 PS5 et PC donc pas sur l'écosystème Xbox il coûte 60 balles sachez qu'il y a une démo qui dure un petit peu de temps comme Romance in Saga deux remakes ça je ne vous l'ai pas dit la semaine dernière il y a une démo aussi de plusieurs heures pour les deux titres et ce qui est trop cool et ça c'est la nouvelle mode et ça fait plaisir c'est que vous pouvez garder votre sauvegarde donc vous commencez les deux jeux ça vous fait plaisir vous passez à la caisse et vous gardez vous n'êtes pas obligé de tout vous retaper ça c'est vraiment super stylé et ça c'est un truc que j'encourage moi pour tous les jeux vidéo après c'est sûr que pour un jeu d'action de 8 heures oui ça s'y prête plus pour le RPG ça s'y prête plus n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Ys 10 si vous y avez joué sur le statut sur le JRPG aujourd'hui est-ce que vous êtes enthousiaste est-ce que le rétro ça vous enthousiasme aussi comme moi est-ce que vous êtes inquiet est-ce que vous n'êtes pas inquiet du tout et que vous êtes prêt à manger de ça c'est ça la question est-ce que vous êtes prêt à vous rouler dedans 20 ans même moi le premier je me dis à un moment quand j'aurais joué à tous les Tessaga et à tous les jeux il y a une période d'excitation parce qu'on voit arriver pour la première fois chez nous des jeux qu'on a fantasmé toute notre vie ou qu'on n'a jamais vu qu'on n'a pas pu jouer en import pour nous on n'a pas pu jouer en import on n'a pas pu jouer en français et là en plus ils sont un peu lissés ils sont un peu HDD HDD puis au moins la source va se tarir c'est ça la fleur va se flétrir que c'est triste tout ça on va un petit peu gueulerie j'espère avec cette interview de top 3 qui s'intéresse attention Nico je vais avoir besoin de toi pour la définition top 3 des pouvoirs de third alors qu'est-ce que ça veut dire alors le pouvoir de third c'est qu'on s'est rendu compte malgré nous qu'on a une capacité quand on annonce un livre ou qu'on prépare un livre sur un sujet que ça fait un peu ressusciter la série à question si elle était portée disparue on a eu plein plein d'exemples dans ce sens là cette semaine il y a eu une annonce Xenoblade X sur Switch voilà qui est prévue pour Mars en plus pour Mars qui tombe plutôt bien par rapport à notre planning qui était prévue depuis je ne sais pas toi qui dis ça mais c'est possible que ça tombe bien donc voilà Nico je te pose la question imaginons que tu sois un éditeur de CERD dans un autre monde tu es éditeur chez CERD et tu décides de publier des bouquins et grâce à ce pouvoir là tu vas aller convoquer tu vas aller même provoquer une actu pour une série pour un jeu pour quelque chose ton top 3 des pouvoirs de CERD alors mon numéro 3 on en parlait ensemble tous il n'y a pas longtemps c'est Elle est noire je ferai un livre Elle est noire en espérant que justement il y ait un remake du jeu parce qu'il y a un remaster il n'y a pas longtemps mais non moi je veux vraiment un remake parce que c'est un jeu alors c'est un sort de GTA like vous incarnez un flic vous devez vous devez interroger des gens et du coup vous devez vous fier à leur mimique leur expression faciale à ce qu'ils racontent pour trouver des comment on dit des failles dans leur raisonnement en gros voilà on fait l'inspecteur de police le mentaliste le mentaliste et donc tu dois accuser ou innocenter les gens et c'est un concept qui est génial mais qui à l'époque avait certains défauts était un petit peu limité notamment dans son aspect monde ouvert c'était pas vraiment une ville à la GTA quoi mais je trouve que c'est un jeu qui profiterait énormément des avancées technologiques d'aujourd'hui en termes de performance capture tout ça quand on voit on en parlait dans Silent Hill 2 les micros expressions les mimiques des visages et tout là je pense c'était un jeu qui est peut-être sorti trop tôt pour son propre bien c'était un peu grossier c'était un peu grossier puis des fois le mec qui ment c'est genre il est en train de lever les yeux au ciel en mode il fallait forcément un peu grossir le truc pour que nous en tant que joueur on se dise mais il a fait un sourire asymétrique là c'est vraiment pas bien mais c'était un concept que je trouvais génial écoute stylé moi j'aime beaucoup Hélé Noir et on a pu lui reprocher son monde ouvert artificiel parce que dans Hélé Noir pas là pour ça voilà entre deux points d'intérêt il se passait rien et moi je trouvais ça assez méta le fait qu'on était dans la Los Angeles dans le contexte d'Hollywood il y a des ouais c'est l'époque d'Alien Noir et tout exactement il y a certaines enquêtes qui se passent sur des tournages de cinéma et de films et moi je trouvais ça énorme j'avais l'impression en fait que la ville en elle-même était un grand plateau télé et que c'était méta alors vraiment c'était pas le cas mais je pense qu'on pouvait l'interpréter comme ça ouais ouais puis il y avait même je crois que c'était la dernière mission qui jouait là-dessus où tu poursuives un mec dans des décors de studios de cinéma et tout j'en ai un très bon souvenir bah pareil mais justement j'ai envie d'avoir la version aboutie enfin la véritable du truc donc jeu Rockstar qui à l'époque faisait des jeux dans tous ses studios et c'était la Team Bondi ils avaient racheté un projet la Team Bondi qui a explosé qui a explosé derrière donc ouais c'est vrai qu'elle n'est plus pour mon top 3 des pouvoirs de sœur de moi c'est quand même un triste je suis triste c'est un triste constat c'est-à-dire que je n'ai presque parlé que de bouquins qu'on a déjà sortis alors il faudrait je vais parler de ça n'a pas marché ouais ça n'a pas marché là on a vraiment on s'est raté des fois il y a du décalage rappelle-toi Soul River c'est vrai alors en top 3 moi je sortirais un bouquin sur l'arcade donc les grands peut-être les grands jeux un panel des plus grands jeux d'arcade alors sachez qu'on a déjà publié nous un livre sur l'arcade et Sega très spécifiquement mais là en fait moi j'aimerais convoquer un peu donnez-moi un grand jeu d'arcade avec un peu du bug un nouveau Ridge Racer un nouveau Crazy Taxi un nouveau Sega Rally un jeu d'arcade stylé parce que voilà ça n'existe plus parce qu'on joue tirellement ça ne s'est plus voué à marcher mais ouais moi je me rappelle des Ridge Racer là j'ai essayé un jeu dont je ne parlerai pas dans Red Alert un jeu de BMX dont j'ai bouffé le nom je vais peut-être chercher tout à l'heure et en fait qui sonnait un peu comme un Jet Set Radio et un Crazy Taxi et j'y ai joué et j'étais vraiment désolé de voir que ça parlait beaucoup il y avait de la mise en scène ah oui il faut que tu fasses ça non mais non je suis un coursier à vélo tu me donnes un objectif tu me donnes un nombre de secondes et c'est tout ce que je veux et voilà moi je suis en manque de grands jeux d'arcade Ridge Racer Crazy Taxi Sega Rally j'aimerais convoquer un petit peu ça mais donc on s'est déjà raté premier ratage je vous annonce il y en a plusieurs moi j'en aurai un aussi c'est vrai et ben c'est quoi ton top 2 ? alors mon top 2 je crois que je l'ai peut-être oublié parce que j'ai oublié si c'est bon bon ? ouais je ferai un livre sur la saga Portal ok alors petit raté petit raté oui parce qu'on a fait un ludothèque sur le sujet et rien ne vient à l'horizon comme on dit non on a fait même un bouquin sur Half-Life c'est-à-dire mais ouais Portal 3 parce que je trouve Portal Mortel comme concept pas mal comme jeu pas mauvais et ouais ça me ferait bien envie d'un nouveau Portal donc voilà on a essayé ça n'a pas marché on a essayé on est sur un peu un top de rédemption on fait ce qu'on peut on se targue d'avoir un pouvoir mais on assume le fait que ça marche pas tout le monde par contre ça marche vous allez voir des fois ça marche à moitié ou pas c'est compliqué alors en top 2 moi je sortirais un bouquin uniquement dédié sur Bloodborne c'est-à-dire vraiment sachez alors ça peut-être c'est l'occasion aussi de le rappeler on a deux bouquins sur Dark Souls donc Par Delà la Mort de Sylvain, Romieux et Damien Mechry le second tome comprend Dark Souls 3 mais aussi Bloodborne en fait on avait à l'époque décidé de les faire ensemble parce que les deux jeux se répondent alors non pas dans le scénario mais se répondent en termes de game design de proposition de production il y a eu des chevauchées de développement on avait trouvé qu'éditorialement ça avait du sens de les rassembler et hélas comme c'est une couve qui est plutôt orientée d'Ark Souls 3 c'est écrit sur la couve qu'il y a écrit Bloodborne c'est pas écrit très gros c'est pas écrit très gros la first print était elle Bloodborne et elle n'est plus mais il y a plein de gens qui pensent qu'on n'a pas fait de bouquin Bloodborne et qui nous demandent un livre Bloodborne alors que tout est là déjà donc tout est là sachez-le si vous voulez un livre Bloodborne parce que pourquoi pas un autre livre Bloodborne je pense que c'est tout à fait jouable et j'accélérerai les choses là sur un petit alors ni un remake ni rien donnez-moi un remaster qui tourne sur PS5 avec zéro temps de chargement vous me le lissez un petit peu petit DLC déjà inclus version définitive c'est tout ce que je veux c'est la Switch 2 de Sony Bloodborne ben là ouais c'est vraiment je sais pas ce qu'ils foutent mais ils ont ça sous le coude ça arrivera un jour on sait que ça arrivera un jour ouais c'est sûr mais j'accélérerai j'utiliserai mon pouvoir là-dessus et ton top 1 le fameux alors le fameux écoute je vous en parle souvent et je pouvais pas ne pas le nommer c'est Fear Effect la série donc deux épisodes alors le fait est qu'on a notre pouvoir à fonctionner parce que quand on a annoncé notre ludothèque Fear Effect ben il y a eu une annonce sortie des Tréfonds donc 15 ans plus tard une équipe française allait reprendre la série grâce à un système de Square Enix qui a un peu distribué ses IP et donc il y a eu un nouveau Fear Effect qui est sorti mais malheureusement qui changeait quand même pas mal le gameplay qui était plus orienté un peu stratégique enfin qui avait un peu perdu voilà ce que moi j'appréciais d'un Fear Effect donc c'est voilà j'étais pas forcément convaincu donc ce ludothèque existe toujours il y a eu ce même studio français qui annonçait un remake du premier Fear Effect t'es pas Sushi Studio un truc comme ça ouais il me semble c'était des Bretons comme leur nom on l'indique ils auraient pu s'appeler Galette Studio mais non et donc ouais le remake de Fear Effect là carrément j'étais chaud le problème c'est qu'on a pas de nouvelles depuis des années et des années on a vu à peine un trailer je crois ça sent pas bon ça sent pas bon j'ai même pas regardé s'il faut est-ce que le studio existe toujours j'avoue j'ai pas regardé c'est vrai ça sent vraiment pas bon en tout cas je t'appuie c'est vrai que j'aimerais beaucoup me remettre dans Fear Effect de façon toujours pareil plaisante parce qu'il y avait des temps de changement à l'époque oui non mais il y avait du boulot il y avait carrément du boulot mais c'est un jeu tellement enfin surtout le premier épisode tellement unique tellement dingue et surtout qu'on le remet dans son contexte de sortie que clairement je trouve il aurait sa place aujourd'hui mais ouais c'est là voilà notre pouvoir a marché mais pas assez pas assez de puissance dans le mana de ce bouquin et pareil mon top 1 on a déjà essayé mais en fait il y a un peu un anachronisme c'est à dire qu'on a sorti un bouquin sur Final Fantasy 9 il y a maintenant je pense 8 ans mais non je suis bête c'était bien plus tard on l'a ressorti 10 ans peut-être non plus 12 ans on l'a ressorti c'est certes mais c'était une vie antérieure où on avait publié un livre sur FF9 et même co-écrit un bouquin sur FF9 donc on a essayé de mettre du pouvoir mais là je ressortirai une nouvelle version une nouvelle édition un truc sur FF9 pour aller il y a des rumeurs maintenant sur FF9 Remake et je suis très impatient et j'ai envie de voir en fait je suis hyper impatient parce que c'est pas mon FF préféré mais je l'aime beaucoup on a tous franchement on a tous une affection pour ce FF il est trop bien il est trop mignon il est trop bien mais en fait je suis hyper curieux de la gueule qu'il a j'ai hyper je veux voir la représentation je veux voir le scope le niveau de graphisme est-ce qu'ils vont retoucher ce tour par tour comment ça va se passer est-ce que c'est fidèle est-ce que c'est pas fidèle on sait que c'est plus que des rumeurs mais il y a une déclaration de Naoki Yoshida récemment qui a dit si on le faisait il faudrait peut-être faire au moins deux jeux donc je pense que le développement est plus compliqué que prévu et que ce qui devait être un projet un peu simple entre guillemets va peut-être commencer à prendre de l'ampleur c'est ça je veux voir dans quelle mesure ils ont refait ce FF9 ambitieux pas ambitieux fidèle pas fidèle je suis hyper impatient il se passe quand même pas mal de trucs il y a beaucoup de persos beaucoup de lieux qu'on visite c'est pas évident toi aussi FF9 tu l'aimes beaucoup ouais ouais je suis chaud on a pas co-écrit un bouquin quand même pour rien sur ce titre voilà j'utiliserai ce pouvoir sur FF9 parce que j'en ai marre d'attendre je veux des réponses s'il vous plaît dites-moi et si vous vous étiez un éditeur chez CERD quel livre publiérez-vous je savais que j'avais je voulais que feriez-vous et vous je sais où tu vas mais non quel livre vous éditeriez chez CERD pour justement provoquer convoquer une série une saga une suite un remake que sais-je une actualité autour d'une IP voilà checkez bien notre catalogue avant on va voir si on a pas déjà sorti un livre sur le sujet et checkez bien si l'actu n'est pas déjà pointée arrivé on sait pas donc voilà n'hésitez pas à nous dire si vous étiez chez CERD Nico c'est la sauce encore une fois qui vas-tu mettre dans la sauce cette semaine je suis le grand socié du jeu vidéo alors c'est vrai qu'on parle souvent d'éditeurs de triple A de double A on parle de la scène indée mais on a vu aussi l'apparition d'éditeurs justement qui étaient là pour ces indés qui ont su se démarquer parmi eux les plus connus on va citer Anna Pourna et Devolver qui ont su vraiment montrer une réelle identité avec une éditoriale bien marquée alors c'est pas les seuls évidemment des éditeurs de jeux indés mais c'est les plus identifiés et qui se retrouvent justement à la croisée des chemins un petit peu dans leur croissance dans leur modèle économique et qui va peut-être les faire déborder de leur cadre initial et qui va peut-être faire même shifter un petit peu leur destinée donc ces autres éditeurs indés aussi je les cite quand même parce que voilà ce ne serait pas juste d'en citer que deux mais on a Dear Villagers par exemple qui a sorti Caravan Sandwich récemment on a Coffee Stain Eleven Beat Studio on a Kepler Interactive qui avait sorti si fou l'expédition 33 c'est Kepler ouais on a Dotemu Dotemu qui a été racheté par Focus donc grosso modo juste pour cadrer au cas où le rôle d'un éditeur c'est d'apporter un support et un accompagnement à un studio de développement de participer au financement du jeu d'une manière ou d'une autre et souvent de prendre en charge tout ce qui concerne le code marketing traduction relations presse voilà ce que pourquoi un studio de dev en général n'a pas les compétences de base donc on le dit on l'entend on le répète mais l'industrie du jeu est en crise alors il y a de l'argent il y a plein d'argent partout mais évidemment la crise se situe plutôt à un niveau en termes de chômage et de licenciement et donc business et donc voilà on a cette crise à tous les échelons donc les embrouilles pour Anna Pourna et Devolver on va en parler un petit peu donc c'est vrai que je me suis fait un petit peu une réflexion au moment de faire cette chronique c'était qu'en cette fin d'année on n'est pas tellement tous les deux orientés vers les triple A de fin d'année on a loupé Dragon Ball on a loupé Dragon Age la fille Strange ou le dernier Sonic ou même Call of alors on ne s'interdit pas de revenir dessus en rattrapage ou quoi mais ce n'est pas forcément les jeux vers lesquels on s'est dirigé alors ça s'explique parce que ce n'était pas l'humeur du moment peut-être mais en tout cas moi tout au long de mon année de jeu j'ai joué à des jeux à Anna Pourna par exemple avec Open Roads ou Lorelei qui est un de mes chouchous de l'année et j'ai aussi joué à des jeux d'Evolver avec Neva on en parlait la semaine dernière deux semaines ou The Plucky Squire aussi alors Anna Pourna on les connait et là je caricature volontairement mais c'est un peu les jeux intérêts un peu bobos donc la figure de Proust ça pourrait être Kenchuki Route Zero des jeux très axés sur la narration très arti ils ont eu quelques fulgurances parce que moi Anna Pourna je n'aime pas trop leurs jeux justement de par ce profil mais ils ont eu ces genre Neon White qui sortaient justement un peu de leur cadre habituel et donc Devolver c'est un peu l'inverse c'est un peu les rebelles du jeu vidéo les sales gosses fans de pixels et de violences avec Hotline Miami qui sera un petit peu le jeu représentatif et qui les a mis sur la carte et voilà mais aussi ne peuvent pas s'interdisent pas de sortir de leur cadre initial parce que Neba c'était un jeu qui est sorti chez Devolver qui aurait pu être un jeu à Anna Pourna et Trudy Neon White c'est un jeu à Anna Pourna qui aurait pu sortir et vice versa donc chacun à leur manière on va voir comment les deux sociétés affrontent un petit peu des tempêtes et vous allez voir c'est des cadres très différents mais qui sont intéressants je trouve de voir que même quand on réussit quand on grossit ça peut poser des problèmes en fait on ne s'était pas douté alors on va parler d'Anna Pourna pour débuter accroche-toi ça va être un peu les feux de l'amour je te suis donc Anna Pourna Interactive à la base c'est une émanation de Anna Pourna Pictures qui était une société de production de cinéma et de séries américaines donc qui est fondée par Megan Ellison alors qu'il est fille de milliardaire donc son père Larry Ellison c'est le boss de Oracle c'est les mecs qui sponsorisent le stade des Warriors c'est l'un des hommes les plus riches du monde en gros et Red Bull pour la F1 et ce qu'il se dit en gros c'est que Anna Pourna c'est la fille de milliardaire qui fait un petit peu des films et en cas de coup dur quand ça marche pas papa venait renflouer un petit peu les comptes donc voilà ça aide et donc ils ont créé une filiale jeux vidéo en 2016 en fait et qui s'est fait rapidement connaître et avec notamment le conseil ou la participation on c'est pas très clair s'il est vraiment fondateur mais de Geno H&M donc monsieur Journey de Zad Game Company qui a participé activement à cette fondation là et contrairement à la filiale Pictures qui galère un petit peu la déclinaison aux jeux vidéo d'Anna Pourna elle connaît plutôt un beau succès en fait et si bien que son président donc le président de la branche vidéo qui s'appelle Nathan Grave a été nommé en fait président de Anna Pourna au global en fait en 2021 en récompense de son travail pourtant en septembre dernier coup de tonnerre donc le mois dernier il a indiqué que l'ensemble de l'équipe d'Anna Pourna Interactive a claqué la porte et là on parle de 25 personnes donc il y a eu deux enquêtes donc l'une de Jason Schreyer d'un côté évidemment et l'autre de Rebecca Valentine d'IGN de l'autre qui sont venus un petit peu lever le voile sur ce qui s'est passé en interne et on a compris que cette démission collégiale était due à une lutte interne de pouvoir que je vais un petit peu détailler en gros on a Megan Ellison donc la fondatrice elle a pris du recul un peu elle a pris que ça n'est sympathique à laisser la société tourner et quand elle a fait son retour elle a voulu un petit peu réaffirmer son autorité réaffirmer son pouvoir sur la boîte et elle a licencié Nathan Grave donc le président d'Anna Pourna qui faisait a priori pourtant du bon boulot et donc c'est en signe de protestation que l'équipe de jeux vidéo l'a suivi mais c'est pas terminé parce qu'en fait Ellison donc la fondatrice et Nathan Grave qui était le boss d'Anna Pourna se sont finalement mis d'accord en discuter pour que cette branche de jeux vidéo d'Anna Pourna Interactive si on voit qu'ils ne s'entendent plus en interne elles puissent trouver une indépendance donc quitter le giron d'Anna Pourna pour devenir une nouvelle société qui s'appellerait Verset et donc dirigée par ce même Nathan Grave et qui récupérerait ainsi tous les contrats qu'ils avaient signés chez Anna Pourna Interactive donc assurer vraiment un suivi et la prochaine étape du truc ce chat ouais j'ai le chat de retour il est toujours ici pourquoi tu lui donnes un nom ça c'est un peu bizarre je pense donc en parallèle Edison donc la fondatrice toujours a recruté un cadre d'Epic donc il s'appelle Hector Sanchez mais qui était aussi un des confondateurs d'Anna Pourna Interactive c'est là où c'est compliqué ah d'accord en gros il a co-fondé Anna Pourna Interactive il est parti chez Epic et là elle le rappelle pour reprendre les commandes ok et ce qu'elle veut elle ce qu'elle imagine c'est qu'Anna Pourna Interactive devienne plutôt un éditeur de gros triple A sortir du côté les petits uns des machins qui iraient eux plutôt chez Verset et qu'Anna Pourna eux s'occupe de jeux un peu plus costauds ok Hector Sanchez qu'elle a rappelé lui justement il a des contacts notamment chez Remedy on se rappelle que Epic Games avait signé Alan Wake 2 et lui en fait en revenant chez Anna Pourna il a signé un contrat avec Remedy encore une fois pour obtenir les droits d'adaptation ciné-série du Remedy Universe le machin contre Alan Wake pour faire des films ou des séries télé en échange de quoi Anna Pourna va financer 50% du développement de Control 2 d'accord et donc là on comprend cette synergie Anna Pourna Interactive qui bosse sur des gros jeux et en même temps qui ramène des IP pour qu'Anna Pourna Pictures puisse développer des séries des films dessus et ce qui semblait finalement plutôt une porte de sortie qui contentait tout le monde à l'heure actuelle ça n'a toujours pas abouti parce que les contrats n'ont pas été signés chacun blâme un autre on sait qu'il y a des problèmes irrésolus encore là-dessus c'est un petit peu dommage ok et donc c'est quand même le flou pour les projets gérés par Anna Pourna à l'édition les studios se demandent un peu à quelle sauce ils vont être mangés là-dessus et encore plus même pour ce qui devait être le premier jeu développé en interne chez Anna Pourna qui s'appelait Blade Runner 2033 Labyrinth qui était une adaptation de la licence alors qu'il devait avoir son indépendance par rapport au film mais c'était le premier jeu qui était développé en interne donc lui aussi aucune idée de ce qui se passe donc on voit que les choses avançaient plutôt pas mal et patatras ça finit dans la sauce idem pour Devolver alors du côté de Devolver on va dire que c'est plus les choses ça fait quelques années en fait les choses ne sont plus aussi roses ils ont eu un départ toit truand des jeux forts ça a bien fonctionné et ils sont rentrés en bourse fin 2021 donc ce qui est à la fois un moyen évidemment de grossir à une ampleur que tu ne peux pas faire autrement mais c'est aussi que maintenant tu as des actionnaires à satisfaire et ça complique un petit peu les choses ça les compte à rendre donc ils ont eu une année 2022 justement très compliquée niveau chiffres et ils ont dévoilé en début d'année un bilan 2023 qui était un peu plus réussi mais Devolver accuse encore 20 millions de pertes donc c'est toujours pas la folie si bien que en début d'année 2024 il y a eu une réorganisation en interne alors là je te passe le discours corporate mais on voit qu'ils ne s'adressent plus vraiment à la cible qui était la l'heure avant ça utilise les keywords pour les actionnaires avec des mots clés qui vont bien si bien que on se demande s'il n'y a pas une perte d'identité un petit peu quand même quand tu te vends comme le rebelle du jeu vidéo est-ce que rentrer en bourse ce n'est pas la contradiction ultime même si pour le moment dans leur communication on va dire envers les joueurs et dans les jeux qui sortent l'esprit semble conserver pour une fois mais début octobre il y a eu une annonce que j'ai trouvé un petit peu chelou c'est qu'ils annonçaient la création d'un label en fait qui s'appelle Big Fan et qui est dédié aux jeux à licence en gros c'est qu'ils vont aller démarcher des endroits pour proposer des adaptations en jeu vidéo de leur licence donc que ce soit des films, des séries, des DVD ils avaient déjà quelques jeux là-dessus il y a eu un jeu de John Wick un jeu de John Wick qui est sorti lui typiquement qui est posteriori intègre ce label et ça serait ce genre de truc là donc moi j'y vois quand même un moyen de faire de la thune peut-être un peu facilement tu vois prendre une sorte de raccourci pour aller vers des projets un peu plus simples et rémunérateurs et je trouve que c'est le truc le moins rock'n'roll du monde pour l'éditeur de jeux rock'n'roll je sais pas ce que t'en penses ouais non c'est vrai que ça fait très opportuniste et ça ressemble même à on parlait tout à l'heure dans ton top 3 de Fear Effect et de Square Enix qui à un moment presque ne sachant pas quoi faire de certaines IP qui dorment en fait avait proposé gratuitement alors ça c'est quand même incroyable gratuitement la mise à disposition de licences comme Fear Effect pardon Legacy of Cain enfin pas n'importe quoi ouais il y avait une sorte de concours en gros tu venais avec un proto ou une IP et ils disaient ok on va te financer c'est Square Enix collectives mais là il y a un peu un parallèle de bon bah écoute on a ça alors là c'est même plus force de proposition de Devolver qui va aller vers les gens en disant bon là c'est pas que ça dort mais allez il faut faire travailler en fait après ils vendent ça le côté un peu romantique en gros en studio qui bosse avec Devolver dit ah j'adorerais bosser sur cette licence il faut en être inquiète on s'en occupe ok le storytelling est sympa le storytelling est sympa mais dans les faits on va voir comment ça se passe mais bon est-ce qu'on va peut-être pas perdre un petit peu l'identité du studio enfin de l'éditeur on va voir en tout cas voilà c'était deux gros exemples qui sont un petit peu symboliques mais il y a d'autres cas donc je vais terminer sur un cas un peu plus rapide c'est le cas de Humble Games alors si vous connaissez Humble Bundle à la base c'était des ventes de lots de clés de jeux PC à visée caritative en fait donc tu avais un bundle qui t'est proposé à temps bah si tu veux l'acheter ça a été reversé à tel organisme de soutien à droite à gauche donc en 2017 hélas Humble Bundle a été racheté par le site alors IGN le site de jeux vidéo mais en fait c'est un groupe plus global qui s'appelle Ziv Davis qui possède aussi Eurogamer Rock Paper Shotgun et là aussi t'es plus là pour faire du gravitatif faut faire de la maille et Humble Games a développé une branche dédiée à l'édition de jeux en fait qui est devenue Humble Games et ils ont sorti des beaux succès quand même avec Slay the Spire par exemple avec Signalis alors bon toi t'étais un peu partagé mais qui a quand même eu j'imagine un peu de succès quoi One Packing le jeu de déménagement qui avait ses défauts mais qui a su faire parler de lui aussi donc voilà qui a su fonctionner le problème c'est que Ziv Davis ça ne les intéressait pas parce que ça ne gagnait pas tant de thunes que ça donc ils ont décidé de restructurer cette année et de limoger toute l'équipe alors là où ça finit bien quelque part c'est que les employés se sont regroupés pour créer un nouveau groupe qui s'appelle Good Games Group et la subtilité c'est qu'ils ont même été embauchés par Ziv Davis pour sous-traiter les contrats en cours que Humble Games possédait donc voilà c'est un peu sorté salarié pour en faire des sous-traitants un petit peu chelou mais tout ça pour dire que c'est compliqué un peu pour tout le monde et on a même aussi beaucoup de cas aujourd'hui de studios de développement qui évoluent vers l'édition de jeux en cas de succès qui sentent un peu les reins là-dessus et qui deviennent un petit peu des grands frères on va dire dans l'édition on a eu par exemple Play Tony Games les mecs de Yuga Lely qui après la sortie de leur jeu ont décidé de monter une structure d'édition on a eu Quantic Dream ou Tantone même en France qui ont participé là-dessus le problème c'est que cette croissance si elle n'est pas bien maîtrisée en fait tu peux finir par mettre en péril l'activité principale de son studio et c'est là où ça devient un petit problème donc quoi qu'il en soit c'est que la crise dans le jeu vidéo actuel elle est quand même plus visible quand elle touche les gros comme Sony ou Microsoft on l'a vu Sony vient de fermer deux studios ça fait les grandes lignes et normal et voir Ubisoft aussi qui est dans la sauce un jour sur deux mais c'est vrai que on a souvent tendance à parler des gros ou même des solo devs qui en luttent pour leur survie mais la difficulté en fait elle se retrouve à tous les échelons de l'industrie et touche tous les types de jeux finalement même les jeux un DRT qu'on croit un petit peu sortir de la cuisse de Jupiter et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui le problème c'est que dans le jeu vidéo réussir à avoir du succès n'est pas synonyme d'être épargné par les embrouilles ça c'est quelque chose qu'on peut voir absolument dans toutes les industries c'est que quand tu connais un grand succès et donc du coup une masse d'argent qui vont arriver d'un coup c'est faire face à ça c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette croissance il faut savoir la supporter et je ne vais pas dire que c'est aussi dur que de faire face à une crise où tu te casses la gueule mais presque ça demande je pense les mêmes mécaniques d'analyse de réorganisation sans tomber dans la démagogie mais c'est vrai que la croissance et le toujours plus pose aussi des problèmes parce que tu as forcément une limite finie à un moment est-ce qu'il ne faut pas aussi des fois savoir se contenter de ce qu'on a et vivre sur ses acquis en faisant en sorte d'arriver à développer ce qu'on fait bien et encore mieux plutôt que d'essayer c'est la pas du gain c'est que quand tu as quelque chose qui fonctionne vraiment très fort tu as envie de répondre souvent à la demande qui est aussi très forte et tu vas par exemple embaucher plein de gens amorcer plein de projets et quand tu as la croissance qui stoppe tu as derrière toutes les équipes que tu as mis en place qui te retrouvent ou pas sur le carreau mais qui est compliqué à payer à sortir des projets c'est ce qui s'est passé en post-covid c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup d'argent beaucoup de ventes beaucoup de tout tout le monde s'est sûr ce que tu fais et là on revient un peu à une correction de marché à quelque chose qui est plus normal qu'est-ce qu'on fait de tout ça en tout cas voilà amorcer en tout cas absorber une croissance et beaucoup de gains ça peut c'est bizarre à dire mais ça peut être compliqué comme tu l'as souligné en conclusion de ta chronique ça peut amener à la perte d'activité de ta source principale là tous ces studios qui deviennent des éditeurs et devenir éditeurs c'est soutenir d'autres studios donc tu as quand même une masse vraiment d'argent à sortir de ouf Quantique par exemple tu donnais tout à l'heure comme exemple a ouvert un second studio donc derrière ils ont sorti d'autres jeux Quantique là c'est vrai qu'ils sortent des titres à moindre mesure assez récemment mais le Quantique Dream le nouveau Quantique Dream on l'attend depuis mais des années 7 ou 8 ans je crois depuis Detroit c'est incroyable tu te dis vraiment l'activité principale maintenant elle a du plomb dans l'aile parce que l'activité secondaire celle qui devait aider à passer ce second step tout ça est en fait plus compliqué à pérenniser ouais mais c'est vrai que tu peux te poser des questions t'es à Naporna Interactive tu réussis à faire du bon boulot avoir des contacts chez les indés on te dit non non maintenant on va faire du AAA tu te dis ouais pourquoi et des Volver aussi on fait des jeux un peu engagés des jeux un peu foufous ah ben non on va faire une branche licensing c'est quand tu viens un peu à l'encontre des valeurs que tu défendais jusqu'à maintenant où ça devient un peu contre-productif ouais mais après le dernier exemple que t'as donné avec Humble Bundle pardon enfin le cynisme aussi il est assez fort après c'est la progression comme ça c'est ce qui veut les chaises c'est un peu triste mais émission aujourd'hui un peu triste est-ce qu'on avait que des mauvaises nouvelles pas trop on vous a quand même proposé des il y a un bon jeu ils sont allez-y une situation du marché sur ceux du milieu qu'on voit pas trop mais qui sont encore une fois dans la sauce n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission un grand grand merci pour votre soutien toujours plus massif et ça ça fait extrêmement plaisir n'hésitez pas à nous balancer une petite note sur Spotify ou Apple 5 étoiles sinon ça nous intéresse 5 étoiles je crois que j'ai vu un 3 étoiles on est toujours à 5 attention mais je crois que vraiment en tout cas le petit com et tout ça fait ultra plaisir et si vous voulez aider la production d'émissions de CERD c'est le seul truc à faire c'est gratos et si vous voulez vous faire plaisir aux abords de Noël vous voulez vous faire plaisir avec des bouquins parce que voilà on fait des podcasts mais on fait aussi des livres ouais et même Noël et Halloween on a fait une petite sélection Halloween pour le site avec des bouquins qui traitent de licences un petit peu horrifiques donc faites-vous plaisir que ce soit en librairie que ce soit sur notre site internet il y a moult livres partout merci encore on fait la bise à toute l'équipe à Cana Damien à Ludo et Nico je me tourne vers toi pour te poser la question il se passe quoi dans Red Alert la semaine prochaine parler de la Switch 2 non c'est pas vrai peut-être Nintendo est actif Nintendo annonce plein de trucs au mois d'octobre ils annoncent un truc par semaine ils annoncent plein de choses enthousiasmantes des réveils des applis de musique des portages de jeux Wii U mais pas de console c'est pas déconnant de prendre de la place comme ça médiatiquement pour faire attendre pour faire patienter pour montrer que c'est quand même actif voilà en tout cas la Switch 2 la semaine prochaine j'ai hâte que j'ai hâte de cette chronique et pour ma part je peux vous le dire on va parler de Metal Slug Tactics ça sera pour la semaine prochaine voilà pour le programme de Red Alert merci encore et à dans 7 jours bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada